Et yo les amis c'est Bakker197, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo survivaliste. Oui je sais ça fait très longtemps que je n'en ai pas publié, mais j'étais très occupé sur un très gros projet que je vais vous présenter juste après le générique. Allez c'est parti ! Survivaliste, 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 nous sommes des survivalistes ! Survivaliste ! Survivaliste ! Non de Dieu ! Et heureux les amis, donc voilà, comme je vous le disais, je n'ai pas publié de vidéos sur le survivalisme depuis un petit moment, car j'ai, enfin car j'avais surtout un gros projet, ici je suis juste en train de peaufiner justement ce projet en question, car j'ai remarqué qu'il y avait une petite erreur, voilà. Donc le fameux projet c'est tout simplement mon manche ! Voilà mon magnifique manche de survivaliste, bon je suis obligé de reculer assez loin de la cam parce qu'il est quand même relatouvant. Regardez-moi, c'est entièrement sculpté à la main, vous ne voyez pas la cam mais il y a tous des petits creux un petit peu partout pour avoir une prise en main vraiment optimale. Et bien sûr ce manche a été poncé entièrement, mais entièrement à la main ! Regardez comme ça, comme ça glisse bien, regardez, entièrement à la main, donc ce petit manche, il est spécial pour les haters, vous voyez, ça va rentrer tout seul les amis. Regardez-moi ça, comme ça rentre bien tout seul même si c'est bien serré, tu vois, mais si t'es pas dilaté, ça va rentrer, t'inquiète pas mon pote, mon pote petit haters. Donc en fait ce manche va me servir, en fait comme vous voyez, il y a une forme un petit peu de katana, pour ceux qui connaissent les katanas. Et ici c'est pas tout à fait un katana, c'est les fameux manches d'entraînement en bois, mais je ne sais plus le nom malheureusement. Si vous avez le nom de ces manches là en bois, d'entraînement au niveau du jutsu et tout ça, mettez-le moi en commentaire parce que je suis complètement content. Et en fait, le gros souci c'est que ici en fait, je ne sais pas si on verra la cam, mais de là, à peu près jusqu'ici, il est fondu, donc voyez, tout ça ici, il est fondu. Donc ce que je vais faire ici, je pense que je vais éventuellement mettre, essayer de trouver du tissu noir, et faire une espèce de bandage tout autour, et faire une sorte de manche en fait. Et franchement, il claque. Je ne sais pas en quel bois que c'est, mais il claque franchement bien, donc voilà, petite rentrée du jour, entièrement gratos bien sûr. J'ai trouvé ça dans ma cave, et je trouve que c'est bien, assez stylé, parce que ça ressemble vraiment au katana d'entraînement, tout simplement. Mais ce n'est pas tout à fait le katana, les manches en bois, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc, marquez-moi dans les commentaires si vous avez le nom, si vous retrouvez le nom, parce que je ne vous cache pas que j'ai vraiment la flemme d'aller chercher sur internet. Voilà. Et ça va faire balle. Et ça peut servir de ma... ou ça, ouais, petite patale ici. Mais ça peut servir aussi pour les haters, comme vous voyez, ça rend très simple, regardez ça comme c'est bien lisse et tout. Et après, les haters vont me faire un malin plaisir de m'arrondir un petit peu le beau ici. Voilà, il faut que ça rentre encore beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment super cool. Magnifique rentrée, objet de collection et qui pourra servir éventuellement. Si notre cher ami le virus décide de muter et que nous nous transformons en zombies, j'ai déjà ma petite arme anti-zombies. Allez, c'est parti, moi je vous laisse. Merci.